Je remarque que dans la rue, depuis que l'on a autorisé d'enlever le masque dans la rue, il y a des personnes qui n'en tiennent pas compte. C'est intéressant de se demander pourquoi. Il y a plusieurs explications, il faudrait leur dire demander, j'ai pas fait ce travail. Certains diront, bah oui, mais comme vous comprenez, il y a des cas où il faut le mettre, des cas où il faut l'enlever. Finalement, je préfère le garder en permanence. Ça m'évite de me poser la question, faut-il prendre le masque ou pas le masque quand on monte dans le bus ou quand on va dans un supermarché, etc. C'est une explication qu'on pourrait entendre, probablement. Mais je crois que ce n'est pas la principale explication. D'ailleurs, c'est un peu trop tôt pour en tirer des conséquences, des conclusions. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont trouvé que c'était une zone de confort que de porter le masque. Et donc, par conséquent, l'enlever, c'est sortir de cette zone de confort. On se sent protégé, on se sent à l'abri du regard d'autrui, en tout cas sur une partie de notre visage, peut-être la plus importante d'ailleurs, la bouche, le bas du visage, le sourire. Et je voudrais dire sur ce point, puisque je serai beaucoup sur le langage visuel, eh bien, nous communiquons par nos expressions, par nos mimiques. Les gens nous perçoivent par notre façon de... par nos traits du visage, par notre façon de jouer sur notre visage, puisque finalement, constamment, on exprime quelque chose. Et cette chose-là, elle n'est pas exprimée aussi bien avec le masque. C'est une évidence de le dire. Par conséquent, quelque part, les gens ont découvert que ne pas avoir de masque, ce qui a été la condition pendant presque toute notre vie, était pesant, était contraignant. Le non-port du masque est contraignant. Parce que ça nous force à nous ouvrir, à nous présenter, à nous montrer, à communiquer, à ce que les gens lisent, même des choses que nous ne disons pas. Ils lisent notre visage, notre personnalité. Et tout ça, au fond, avec le masque, on avait pu y échapper à cette épreuve. Et, par conséquent, on peut comprendre, si ma thèse est juste, on peut comprendre que certaines personnes... Alors, quelles catégories de personnes sont particulièrement tentées de garder le masque ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce que c'est une question statistique, c'est pas n'importe qui. C'est quelles sont les populations qui sont tentées de ne pas enlever le masque ? En tout cas, pas complètement. Je dirais que ce sont des populations qui ont un problème, quelque part. Un problème de statut, un problème d'image, et qui trouvaient que le masque permettait de cacher cela, d'occulter cela. Voilà la thèse que je défends. Vous en tirerez les conséquences que vous voudrez, et puis vous observerez autour de vous quelles sont ces populations, au niveau de l'âge, du sexe, etc., qui n'ont pas vraiment envie d'enlever le masque. et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.